Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Armez-vous de patience et de persévérance si vous devez renouveler vos pièces d'identité avant cet été. Les files d'attente s'allongent depuis la fin de la pandémie, comme à Toulouse où nous emmènera la rédaction de Via Occitanie. Ils ont choisi leurs instruments et la culture pour soutenir leur pays. Des artistes ukrainiens se produisent sur plusieurs scènes de France. Dans le Sud-Ouest et dans la Sarthe, les caméras de La Dépêche du Midi et de LMTV Sarthe ont pu suivre ces artistes en scène pour la paix. Et si vous faisiez un barbecue sur l'eau, vous en rêviez peut-être, c'est désormais possible en Gironde grâce au Barbecue Bateau. C'est son nom. Une découverte de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en fin de journal. Et puis nous prendrons la route des montagnes avec des vaches vosgiennes qui ont entamé leur transhumance pour la saison estivale. Un moment toujours important et attendu, comme nous le montrera les caméras de Vosges Télévisions. Le baccalauréat à peine débuté, les vacances d'été se préparent déjà et vous êtes visiblement nombreux à vouloir partir à l'étranger cette année après deux ans de vacances marquées par les restrictions sanitaires. Attention tout de même si vous devez renouveler vos pièces d'identité, les délais d'attente s'allongent depuis le confinement. À Toulouse par exemple, les rendez-vous s'étalent sur plusieurs mois. Seule possibilité en cas d'urgence, vérifiez chaque jour les disponibilités et les désistements. Un reportage d'Anne Harguet pour Via Occitanie. Prévoir des vacances, c'est bien. Mais avec un titre d'identité à jour, c'est mieux. Car le délai de prise de rendez-vous est de trois mois aujourd'hui. Dans les mairies, c'est la course. Comme ici à Colomiers, tout le monde veut pouvoir partir en vacances. J'ai vu que la délai était très longue depuis le mois de janvier. J'ai eu rendez-vous là en mai. J'espère avoir le passeport rapidement pour partir en vacances. Très bientôt, le 23 mai. On m'a dit que c'était six semaines, mais j'espère l'avoir plus vite. Ils sont six agents à gérer entre 50 et 60 demandes de renouvellement de titres par jour et environ 50 retraits. La mairie de Colomiers a engagé un CDD supplémentaire et tente de trouver des solutions pour réduire les délais d'attente. On envisage d'essayer de réduire la durée du créneau de 20 minutes à 15 minutes pour pouvoir proposer des rendez-vous supplémentaires aux usagers. En tout, à Toulouse, environ 400 rendez-vous sont pris chaque jour. Des délais alourdis suite à plusieurs conséquences. Il y a eu le confinement qui a entraîné un certain nombre de reports de renouvellement de passeport des usagers. Les fermetures de frontières aussi. Nous avons également le renouvellement de la nouvelle carte d'identité qui est sortie, qui a entraîné une influence aussi des demandes au niveau des services administratifs. Marlène Schiappa a annoncé hier soir un plan d'urgence pour réduire les délais en augmentant le nombre de dispositifs de recueil dans certaines communes. Le phénomène inquiète tant il dure. De nombreuses personnes, des femmes principalement, sont victimes d'étranges piqûres depuis plusieurs semaines en France, lors de leur virée nocturne. Si les plaintes se multiplient après des sorties de boîtes de nuit, les raisons de ces faits restent pour l'heure inconnues. Dans la Loire, plusieurs victimes ont été recensées sans conséquences graves pour leur santé. Les responsables d'établissements s'organisent et multiplient des mesures de prévention, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires de TL7. Les professionnels de santé sont aussi mobilisés. Écoutez ces quelques conseils sur les bons gestes à adopter si vous êtes victime vous-même de l'une de ces piqûres. Propos recueillis par Marie-Lise Pariot et Héloïse Géranton. On ne sait pas ce qu'on a eu en fait en boîte de nuit, notamment ce qui a été injecté. Donc il faut absolument aller directement aux urgences et se signaler aux urgences pour qu'ils puissent faire une prise de sang. En général, il y a un traitement préventif qui va être instauré, notamment un traitement préventif du sida, qui va être instauré pour plusieurs jours. Et puis soyez prudent donc si vous sortez, vous amusez avec le retour des beaux jours. Louis Giscard d'Estaing était l'invité jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5MONDE. Le vice-président de l'UDI et fils de l'ancien président de la République a notamment évoqué le sujet des élections législatives à moins d'un mois désormais du premier tour. Écoutez ce qu'il a dit. Alors si vous voulez, notre position, c'est que dans UDI, il y a le I d'indépendance. Donc pour nous, c'est le critère déterminant. Nous avons déterminé notre position en Conseil national et à une très très large majorité, nous avons décidé de soutenir au premier tour de l'élection présidentielle Valérie Pécresse. Cette position n'était pas partagée par l'ensemble de l'UDI. Vous la regrettez un peu ou pas ? Ah non, nous considérons que nous étions dans une cohérence complète. Nous avons, et si on revient sur l'histoire de la Vème République, je rappellerai que mon père, député, jeune député indépendant et paysan, avec Antoine Pinay, a fait partie des premiers gouvernements du général de Gaulle, sans être gaulliste. Donc il y a chez nous cette idée très claire que nous souhaitons apporter une valeur ajoutée dans les territoires, on y reviendra peut-être, et aussi sur le plan politique, parce que nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle de M. Macron. L'émission Face au territoire avec Louis Giscard d'Estaing est à voir ou revoir sur les sites internet des partenaires de l'émission, Ouest France, Nice Matin et 20 Minutes. Le reste de l'actualité marquée évidemment par la guerre en Ukraine depuis presque trois mois désormais. En France, les événements solidaires se multiplient un peu partout, comme à Toulouse, où un concert était organisé par des artistes ukrainiens. Une étape dans la ville rose avant une tournée en Europe et de récolter des fonds pour leurs compatriotes restés au pays. Un témoignage et des images de Manon aussi du journal La Dépêche du Midi sur place. L'idée est venue tout simplement parce qu'on voulait dire merci à tous les citoyens européens de la part des artistes ukrainiens, authentiques, pour l'aide et pour la solidarité qu'ils ont avec notre pays. C'était mon rêve de venir en France avec un concert. Je voulais chanter l'amour, mais finalement je vais chanter la guerre. Je n'ai pas choisi d'être la chanteuse de la résistance, c'était le destin. Des artistes ukrainiens aussi présents dans la Sarthe. Danse macabre, c'est le nom du dernier projet né du Dak Théâtre de Kiev. Une troupe très très connue là-bas et exilée en France depuis le déclenchement de la guerre. Ou comment prendre l'art plus tôt que les armes ? En résidence au Mans depuis plus d'un mois, il prépare actuellement un spectacle qui raconte leur histoire. Un sujet d'Hélène Galliana pour LMTV Sarthe. Au début, c'est joyeux, c'est la vie d'avant, puis rapidement tout sombre. Et les artistes y racontent la guerre, les bombardements, les viols, les vols, puis la fuite. Le peuple ukrainien est plus uni que jamais et c'est la chose la plus importante. Et finalement, c'est ce que Poutine a réussi de mieux. Il a réussi à unir les gens du monde entier. Leur idée, faire front à travers l'art. Elles ont été accueillies début mars par le théâtre du Préau de Vire. Dans un premier temps, elles n'étaient pas du tout prêtes à partir d'Ukraine. Elles étaient sous le choc d'une part. Et puis ensuite, elles voulaient rester au pays, trouver un moyen de lutter sur place. Et en fait, ça a été notre axe. C'est-à-dire qu'on leur a dit que pour lutter, étant donné qu'elles étaient artistes, il fallait qu'elles aient un outil de travail. Et c'est là où on s'est mis surtout en état de marche. C'est qu'on leur a proposé un outil de travail et des moyens pour créer. C'est une entreprise au succès fulgurant qui n'a pas fini de grandir. L'entreprise Biola, implantée en Moselle, développe un procédé unique en son genre, la décontamination d'objets par UV avec un taux d'éradication des virus et bactéries de plus de 99%. La chasse au Covid-19 est donc lancée grâce à des machines innovantes et performantes. Quelques minutes suffisent pour une désinfection totale. Explication d'Emma Facchetti pour Moselle TV. Regardez. Sous vos yeux, le tout premier prototype de caisson décontaminant de Biola sorti en 2020. Depuis, sept autres modèles ont vu le jour. Je vais mettre mes lunettes, hop, je les mets à l'intérieur. Et les lunettes, le temps de quelques instants, sont parfaitement décontaminées. Celui-ci, en bois massif, est le plus petit. Sa cible principale, les hôtels. Aujourd'hui, dans les hôtels, quand vous rendez votre clé, on remet la clé dans une petite boîte, il n'y a aucune désinfection. Celle-ci peut parfaitement convenir. On change d'échelle avec cette autre box. Elle est, comme toutes les autres, équipée de lampes UVC à 360 degrés. Une technologie éradiquant l'ensemble des virus et bactéries en seulement quelques secondes. C'est comme si on mettait un coup de soleil aux bactéries. Dans les UV, vous avez les UVA qui est le soleil. Les UVB et les UVC, c'est les plus nocifs. Ils se rapprochent des rayons X. Et donc, nous, on utilise la technologie UVC pour détruire les bactéries. L'autre intérêt est l'absence d'humidité, facteur important pour certains objets. Tout ce qui est nettoyage dans les crèches, ils nettoient la vaisselle, ils nettoient en trempant. Ils peuvent plus, ils ont enlevé certains jouets, tous les jouets en bois, parce qu'ils ne pouvaient plus les nettoyer. Enfin, mentons encore d'un cran. Ce caisson en toile est conçu pour accueillir des fauteuils roulants. En quelques mois, Biola a changé d'échelle. Elle a notamment remporté le prix de meilleure start-up du Grand Est dans la catégorie jeunes pousses. Aujourd'hui, ils sont une petite douzaine à travailler sur ces systèmes de décontamination. D'ici 2025, l'objectif est d'embaucher une cinquantaine de salariés. De bonnes perspectives économiques, le métaverse en a lui aussi. Aujourd'hui, vous connaissez les réseaux sociaux, les sites internet ou les jeux vidéo. Et bien maintenant, tout cela peut se retrouver dans un même univers virtuel, le métaverse. Un monde parallèle en 3D aux multiples applications. Et dans cette fiction qui est en train de devenir réalité, la principauté de Monaco entend bien jouer les premiers rôles. Elle s'apprête à accueillir un grand forum sur le sujet. Un reportage de Christophe Rigourg. Lorsque le monde de la 3D rencontre celui de l'internet, bienvenue dans le métaverse, un univers parallèle fait de mondes virtuels. Pendant deux jours, la principauté de Monaco va réunir les acteurs les plus importants de cette nouvelle technologie pendant le méta-entertainment world. Une occasion de mieux comprendre cet univers. On va se digitaliser entièrement, nos vêtements, nos voitures, nos maisons. Et tout cela va vivre dans un environnement qui va être digital, donc à travers des écrans, à travers des lunettes, qui, si on vulgarise un petit peu, est un jeu vidéo, mais avec une ambition financière et de marché et d'opportunités beaucoup plus grande qu'un simple jeu vidéo. Les marques de luxe et les grandes entreprises ont bien compris toutes les applications qu'offre ce nouveau monde digital. Tout va venir dans une manière trois-dimensionale. Le shopping, par exemple, on va avoir des options d'Amazon, mais plus grande, on peut toucher les produits, on peut l'essayer, on peut faire tout ça dans une Amazon 3D, par exemple. Le métaverse pourra également offrir de véritables expériences immersives pour les films et les séries. Ils vont sentir avec des vestes qu'il va porter une sensation quand tu vas voir quelqu'un en train d'embrasser quelqu'un ou de faire une bagarre. Chaque fois que le comédien reçoit une claque, vous le sentirez. Le métaverse se retrouvera jusque dans la construction de nos villes. Ça va tout métamorphoser. Alors principalement, l'urbanisme et l'architecture vont être atteints par le métaverse par rapport à la conception, mais également par rapport à la gestion technique des bâtiments. Donc ce qu'il faut noter également à ce niveau-là, sont les outils de communication qui vont être complétés, complémentés entre architectes, ingénieurs, consultants, techniciens pratiques du bâtiment par l'industrie métaverse. Le méta-entertainment world se déroulera les 23 et 24 mai à l'hôtel Hermitage de Monaco. Comme les océans, les forêts subissent elles aussi les conséquences du réchauffement climatique. Plusieurs espèces d'arbres sont notamment menacées par la hausse des températures et l'apparition de nouveaux parasites. Pour les préserver, des campagnes de ramassage de graines sont organisées et pour les replanter ensuite. Parmi les arbres protégés en Picardie, l'orme lisse. Jérôme Oubron, journaliste Aweo TV, nous emmène dans la forêt de Compiègne à la découverte de cet arbre et de ceux qui travaillent à sa sauvegarde. Regardez. Quand vous voyez une marque comme ça sur l'arbre, ça c'est à dire que c'est l'orme lisse. C'est un peu une mission sauvetage en pleine forêt de Compiègne. Une mission au secours de l'orme lisse. C'est cette espèce rare d'arbre connu de la région et dont la population ne cesse de diminuer. Pour en préserver l'essence, l'Office national des forêts et le Conservatoire botanique de Bayeul lancent un plan de sauvegarde. Objectif, reboiser les forêts Picard. L'idée c'est que ces plans nous servent dans nos projets de reconstitution et d'enrichissement. Alors notamment sur des parcelles qui ont pu être impactées récemment par rapport à des problématiques de dépérissement que l'on a en forêt. Et l'idée c'est de reconstituer des secteurs de forêt où ces essences ne sont pas présentes pour pouvoir aussi avoir cet aspect préservation de l'espèce. Les forêts de l'Aigues, Chiris-Ourscans et Compiègne ne comptent que quelques centaines d'ormelisses. Et pour cause, son habitat, forestier et humide, disparaît. Alors dans les feuillages, à même le sol, les élèves du lycée agricole d'Hérion sont chargés de collecter les précieuses graines que l'arbre libère au printemps. Il faut juste repérer les bonnes graines et regarder s'il y a du duvet dessus. C'est une identification, on est dans une formation où on apprend à le faire. Donc on sait aller au détail pour les identifier. Pas facile de reconnaître un arbre parmi tant d'autres. Heureusement, l'ormelisse a quelques particularités. On voit en bordure de ces samars des petits cils blanchâtres. C'est typique de l'espèce. Et ensuite, sur des sujets plus développés, on a la présence de contreforts sur la partie inférieure de l'arbre. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'essence. Une fois triées et séchées, les milliers de graines prélevées seront mises en culture par le lycée horticole de Ribécourt. Première plantation prévue en fin d'année. En famille, entre amis, vous en ferez, c'est sûr, cet été, des barbecues. Ce mode de cuisson star des grandes vacances et guet les repas des Français avec le retour du soleil. Dans Gironde, le barbecue s'invite désormais sur l'eau grâce au bateau barbecue, c'est son nom. Le principe est simple, louer un bateau sans permis et faire ses grillades en naviguant sur l'eau. Un reportage près de Libourne d'Yvène Branchy pour la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. À l'approche de l'été, toujours le même dilemme. Une balade en bateau ou un barbecue entre amis. Un conflit que le moulin de Porcher a peut-être réglé avec sa nouvelle activité. Un bateau électrique en forme de donut équipé d'un barbecue à gaz qui file jusqu'à 10 km par heure au beau milieu de la rivière Isle. On est au sein de la zone Natura 2000 de l'Isle et au sein également du périmètre Manandiosphère, donc réserve mondiale de biosphère classée par l'UNESCO. Et donc c'est vraiment une parenthèse de calme hors civilisation quasiment. Une embarcation de 2h30 où les convives ne se préoccupent de rien. Grillades, boissons, vaisselles, le moulin s'occupe de tout. Lancé l'année dernière, près de 85 000 euros ont été investis pour 4 bateaux de 6 et 10 places. Le prix de l'attractivité selon le maire de Libourne. Nous développons des activités atypiques. Le territoire du Libourne, de la Cali, c'est un territoire intérieur de la Gironde. Et plus on est éloigné de la mer, plus il faut être malin pour faire venir des visiteurs. Avec le retour tant attendu d'une saison à la normale et des touristes étrangers, le moulin espère attirer 4000 visiteurs cet été sur ses bateaux. Prix de l'excursion, environ 40 euros par personne. Et bon appétit bien sûr si vous êtes à table chez vous ou sur l'eau. Des balades à vélo sont aussi certainement au programme de vos vacances. Et pour sensibiliser les populations et notamment les automobilistes au partage de la route, une association Corse a entrepris un tour de l'île à vélo. Des jeunes âgés de 14 à 20 ans ont parcouru 180 kilomètres en 4 jours. Une performance pour la prévention routière. Images et réactions récoltées par Franco Farchetti et Dylan Rollos de la rédaction de Via Télé Paesé en Corse. Ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément cyclistes. Ce sont des jeunes qu'on a entraînés en amont. Et eux en fait ils vont devenir les nouveaux ambassadeurs de la route. Donc à charge à eux d'être des vrais ambassadeurs dans leur quartier au niveau de la sécurité, que ce soit à vélo, à moto, en voiture pour les jeunes permis. Ce sont nos ambassadeurs de la route. Je pense qu'il faut aussi que les cyclistes se montrent bien visuellement. Il ne faut pas hésiter en fait à mettre une chasuble. Il y a beaucoup de cyclistes qui n'ont pas de moyens rétro-réfléchissants. Le port du casque, on voit encore trop de cyclistes qui n'ont pas le casque. Et c'est pareil, il faut aussi que les conducteurs partagent la route. La route n'appartient pas en fait qu'aux automobilistes. De la selle du vélo au dos de cheval dans ce grand JT des territoires, découvrons à présent l'action d'une association en faveur des jeunes issus des quartiers défavorisés. Dans les Yvelines, l'égalité des chances passe par la pratique d'activités réservées habituellement à des publics aisés. Prendre confiance à cheval, c'est possible pour tous, comme nous le prouve ce reportage de Mathilde Franco pour TV 78, la chaîne des Yvelines. Cela fait deux ans que Asia, Noor, Inde et Sao Sen peuvent fouler la piste et pratiquer leur passion. Grâce à la fondation Gwena Russe et l'association Chantelouvaise Fraternité pour l'égalité des chances, une soixantaine de jeunes accèdent à des sports comme le golf, le tennis et l'équitation. Moi je suis d'abord une habitante de Chantelou-Livine depuis 31 ans. Mère célibataire avec trois enfants, trois garçons. Je connais un peu la situation des enfants du quartier. Il y avait un besoin énorme, c'est d'y aller vers ces jeunes-là et d'en parler d'autre chose et de sortir aussi de leur domaine, de leur quartier. Si les activités sportives sont essentielles au développement et à l'épanouissement de l'enfant, elles peuvent parfois coûter très cher. Alors pour que la pratique sportive soit équitable, la fondation Gwena Russe soutient financièrement les familles. Personnellement c'était mon rêve de faire l'équitation et c'était très cher. Donc avant je ne pouvais pas, on a fait une année, la deuxième année on ne pouvait pas. Mais j'ai quand même fait. Et j'aime beaucoup le contact avec le cheval qu'on a quand on le brosse, quand on est sur son dos, qu'il est à l'écoute. Outre les acquis sportifs, l'équitation permet également aux jeunes de sortir de leur zone de confort et d'évoluer au sein de la société. Moi l'évolution, je la vois surtout sur leur comportement. Alors leurs acquis techniques c'est autre chose, mais c'est surtout leur comportement. Parce que certains enfants n'ont pas de cadre familial. Alors certains sont bien cadrés, d'autres n'en sont pas assez cadrés. Donc on arrive ici, nous on fait un peu la police, un petit peu je dirais, on fait un peu office d'éducateur. De plus en plus, l'association Fraec ouvre son champ de compétences à des activités culturelles comme des ateliers d'art plastique, de théâtre ou encore de champ. Elle anime également des cours pour apprendre le français et le numérique aux parents qui le souhaitent. Voilà, le mois de mai est traditionnellement un mois de transhumance pour les éleveurs de montagne. On vous propose de suivre ce moment qui marque le rythme des saisons auprès des vaches vosgiennes. Une race qui a bien failli disparaître mais qui reprend des couleurs depuis quelques années. Elle permet notamment de produire le fameux Munster. Un fromage célèbre en France. Reportage lors de l'ascension d'un troupeau avec Marie-Daniel Rogovitz et Léa Turquier de Vosges Télévisions. Des vaches qui arboraient les cloches des grands jours prêtes pour leur transhumance d'été. Un rendez-vous festif qui attire toujours du monde. Et qu'ils viennent des Vosges ou d'ailleurs, connaisseurs ou curieux, ils étaient impatients de vivre cette tradition ancestrale. Tout à fait par hasard. Ce matin, on est allé au marché de Gérard-Mé. Et le monsieur qui vendait du fromage nous a dit qu'il y avait une transhumance. C'est super. C'est la première fois qu'on vient. On n'avait jamais le temps. Maintenant que je suis retraité, j'en profite. Qu'est-ce qui vous plaît dans la transhumance ? La tradition. La tradition d'être avec les bêtes, la nature et toutes ces choses qui se perdent. Et pour se mettre dans l'ambiance, les marcheurs ont profité d'un instant musical au son du corps des Alpes. D'autres ont fait quelques provisions de produits de la ferme. Les gens qui ne connaissent pas, ils viennent découvrir. Et puis les habitués, ils viennent chercher leur petit minster, leur petit morceau de tome. C'est pour prendre des forces pour la montée ? Exactement. Exactement. Parce qu'il va falloir être au niveau des vaches, donc il va falloir être en forme. Et le saviez-vous, la liqueur de Genépi local, c'est aussi bon pour les vedettes du jour. Ça, c'est pour les vaches, pour les aider à monter en fait. Nous, on est en forme, on n'a pas besoin, mais elles en ont besoin un petit peu de réconfort. Guerlis et ses congénères ont donné le signe du départ et c'est à une bonne allure qu'elles ont pris la route pour quelques kilomètres vers les Estives. L'occasion d'admirer les paysages du massif Vosgien, la transhumance pour la famille Vaxelaire, c'est bien plus qu'une carte postale. C'est avant tout un événement à partager. Ça fait partie de notre patrimoine. Donc on veut partager ça, nous, avec les amis, les visiteurs, tout simplement, et aussi la famille, puis transmettre ça à nos enfants pour que ça continue. C'est aussi une façon de travailler pour nous, éleveurs. On emmène partie de l'année. Quand on monte en haut, ça permet auprès de fauches d'en bas de récolter des foins pour l'hiver, donc d'être autonome après au niveau des foins. Mais il était déjà temps de repartir pour les Vosgiennes qui resteront sur les chaumes avant de redescendre à l'automne. Voilà, et bon été à elle, bien sûr. Direction la Martinique maintenant pour terminer cette édition où la ville de Saint-Pierre commémore en ce moment l'éruption de la montagne Pelée en 1902. La catastrophe a fait à l'époque plus de 30 000 morts et a suscité l'attention médiatique du monde entier. C'est le thème d'une exposition proposée par une association locale à travers la présentation de coupures de presse d'époque. Une remontée dans le temps avec Jean-Marc Dabreux pour Via ATV Martinique sur place. Le 11 mai 1902, ce journal américain accorde sa une à l'effroyable éruption de la montagne Pelée. Il titre Saint-Pierre, un bûcher funéraire ardent. Le 25 mai à Rome, l'hebdomadaire italien La Tribuna Illustrata publie cette illustration du cataclysme. Le malheur des pyrotins fera durant des semaines la une de la presse internationale. Éruption volcanique à la Martinique. Un télégramme du gouverneur de la Martinique, daté du 4 mai 1902, vient de faire savoir au ministre des colonies qu'une éruption du volcan de la montagne Pelée s'était produite dans la nuit du 3 au 4 mai. Voilà un premier article du premier journal La Justice qui relate les prémices de l'éruption de la montagne Pelée. Les originaux constituent des pièces importantes de l'exposition. 400 parutions de presse sont réunies, dont la moitié provient de la collection privée de la famille Grécier. Ce sont des journaux qui parlent de la Martinique. Je précise bien des journaux de France métropolitaine ou de l'étranger qui parlent de la Martinique. Ça c'est juste par passion. Vous les avez trouvés comment ? Alors je les ai trouvés dans des foires, dans des marchés spécialisés, sur des sites spécialisés. Ces articles ne laissent pas indifférents les visiteurs. Ce sont pas mal d'informations dont on ne disposait pas, donc la vue de l'éruption à travers les médias internationaux. Il y a pas mal de trucs que je ne savais pas, que je sentais de découvrir. L'exposition met aussi en lumière les travers du journalisme de l'époque. Ces illustrations décrivant le chaos pour vendre de la feuille de chou, des articles de presse d'extrême droite et cette une du petit journal. Pour la France, on a aussi une politisation avec des mises en scène patriotiques, exacerbées, où on voit cette France qui vient sauver une Martinique forcément indolente à travers l'image d'une créole qui est à ses pieds et qui regarde en fleur au loin sa Martinique détruite. Les œuvres sont visibles durant le mois de mai à la maison de la Bourse de Saint-Pierre, mais aussi dans quatre lieux de la commune. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des Territoires. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve très vite. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada